Hey what's up les potes j'espère que vous allez bien on se retrouve sur du destiny vous le savez c'est vendredi et le vendredi c'est le jour de Xur donc Xur il a la tour vous le savez je pense déjà il se trouve au niveau à côté de la nouvelle monarchie juste à droite la grande porte vous allez voir donc j'ai pas du tout vu ce qu'il vendait cette semaine rendre vraiment juste du boulot je fais la vidéo voilà donc allez c'est parti donc pour le titan cette semaine vous voyez ils vont l'armement tarium avec beaucoup de disciplines jusqu'à 140 de discipline vous pouvez porter une grenade supplémentaire augmente la capacité en munitions des armes lourdes et augmente la capacité en munitions des armes spéciales c'est vraiment pas mal pour du pvp notamment du osiris franchement porter deux grenades ça fait vraiment très très mal donc voilà je vous le conseil il ya mieux pour les titans mais franchement ce torse il est vraiment pas mal pour le chasseur vous retrouvez un bras donc les chines du jeune âme tiara la grenade laser dure plus longtemps une fois placé il augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales et le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag à la grenade donc il est pas mal également il ya beaucoup mieux pour le chasseur bien évidemment mais il est pas mal donc voilà pour ceux qui font la collection un petit peu des équipements vous pouvez toujours l'acheter sinon pour ceux qui sont un petit peu ricra qui commence le jeu limite je vous conseillerais peut-être d'attendre le prochain équipement du chasseur parce qu'il est vraiment beaucoup mieux pour l'arcanisme maintenant donc le protocole de feu stellaire un torse avec beaucoup d'intelligence vous obtenez une grenade à fusion supplémentaire ça augmente la capacité en munitions des fusils à fusion et augmente la capacité en munitions des armes lourdes même chose pour les collectionneurs c'est toujours intéressant de retrouver ce genre d'équipement mais sinon il ya vraiment beaucoup mieux pour l'arcanisme alors vraiment pour ces trois équipements là il ya beaucoup mieux pour chacun des personnages mais bon voilà pour vraiment ceux qui font la collection vous pouvez toujours les acquérir contre 13 pièces étranges au niveau des armes cette semaine on retrouve le stoïc un sniper avec des dégâts clio électrique vous voyez avec un chargeur de quatre balles un camouflage s'active lorsque vous utilisez le viseur c'est à dire que vous devenez invisible aux yeux de l'ennemi un petit peu comme le chasseur quand il se m'accroupi le radar reste actif aussi lorsque vous utilisez le viseur de cette arme vous pouvez l'accueillir contre 17 pièces étranges cette arme est pas mal il ya beaucoup mieux un même franchement en cryo électrique vous allez retrouver beaucoup mieux même en légendaire je pense voilà ce qui vous permettra de pouvoir équiper une autre arme en exotique mais voilà toujours pour la collection c'est plutôt sympa de l'avoir comme d'habitude un éclat exotique contre cette pièce étrange et cette semaine nous on nous propose un engramme exotique de torse contre 23 particules de lumière cette semaine vous pourrez améliorer beaucoup plus rapidement les fusils à fusion les mitrailleuses et les lance-roquettes grâce aux télémétries qui vous conteront une pièce étrange vous pouvez vous amuser comme je le dis chaque semaine à améliorer un passeport rare avec ses améliorations légendaires franchement je n'ai fait c'est plutôt sympa voilà comme d'habitude la cartouche d'armes exotiques donc contre une pièce étrange voilà les cinq cartouches et vous pouvez toujours échanger deux pièces étranges contre une particule de lumière pour ceux qui sont un petit peu ricrac pour pouvoir acheter notamment les engrammes exotiques alors c'est vraiment pas fameuses que vont que sur cette semaine voilà ça permettra seulement aux collectionneurs de pouvoir un petit peu compléter leur collection j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous tous